Générique Bonsoir à toutes et à tous. Un navire coulé en mer noire et 5 avions de chasse abattus. L'Ukraine se montre toujours capable de frapper très durement l'ennemi russe. Même si sur le terrain, la contre-offensive a échoué. Pire, les Russes auraient pris la petite ville de Marinka à l'ouest de Donetsk. Un front gelé donc. Et selon le New York Times, Vladimir Poutine serait prêt à négocier un cessez-le-feu à ces conditions bien sûr. Le maître du Kremlin qui vise une réélection triomphale en mars prochain. Et qui pour cela joue de l'intimidation et de l'éloignement de toute voix contestataire en Russie. Ainsi l'opposant Alexei Navalny en prison depuis déjà 3 ans. A été transféré dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique. Du nom de colonie numéro 18, hiboupolaire. Où il est soumis à des conditions de vie spartiate. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air. Intitulé ce soir, pourquoi l'Ukraine y croit toujours. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le général Dominique Trinquant. Vous êtes ancien chef de la mission militaire auprès de l'ONU. Votre livre, ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux. C'est aux éditions Robert Laffont. Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Mariana Pérebeneciuk, vous êtes journaliste franco-ukrainienne indépendante. On peut vous lire dans The Ukrainian Week. Et je cite votre dernier article, la reconstruction de l'Ukraine, un chantier pour l'avenir. Bonsoir. Charles Hackey, vous êtes rédacteur en chef du service Monde à l'Express. Merci de participer à cette émission en direct. Mariana Pérebeneciuk, je le rappelle, vous êtes franco-ukrainienne. Est-ce que l'annonce de ces cinq avions de chasse russes qui ont été abattus hier par l'armée ukrainienne, ainsi que ce navire coulé, cet imposant navire coulé en mer de Crunet, là encore abattu par l'armée ukrainienne, est-ce que ça fait la une de la presse en Ukraine ? Et c'est un motif, comment dire, de réjouissance pour les Ukrainiens de voir que leur armée est capable de faire mal, comme je le disais. Alors, c'est très clairement le cas. Bien entendu, premièrement, des bonnes nouvelles après une saison assez frustrante, c'est toujours ça à prendre. Mais il faut aussi dire qu'objectivement parlant, ce sont des faits d'armes très importants, surtout en ce qui concerne le navire, par exemple, ça va vraiment rendre les choses plus difficiles encore pour l'armée russe. Ce navire, il y avait des drones à l'intérieur, c'était un navire militaire, on ne sait pas exactement ? On sait que la Russie utilise ce genre de navire, donc les grands navires de débarquement, pour le transport des armes. Elle l'utilisait déjà à l'époque de ses opérations armées en Syrie, mais elle les utilise davantage depuis que le pont de Crimée a été fragilisé. Donc, on met un maximum sur ces bateaux pour transférer les armes de la Russie continentale vers l'Ukraine, en l'occurrence la Crimée occupée. Et donc, c'est vraiment extrêmement important de les mettre hors service. C'est déjà le cas au mois d'août avec un navire de ce même type qui a été endommagé dans le port de Novorossisque, et c'est maintenant le cas avec un navire dans un port de Crimée. Ça montre aussi que la Russie, elle perd de plus en plus sa primauté, son contrôle de la mer Noire. Par ailleurs, on a déjà vu que le roi est nu, dans la mesure où l'Ukraine a pu rétablir le commerce de céréales sans la participation, sans l'accord de la Russie. Ça veut dire que la Russie perd, en fait, cette capacité de contrôler la mer Noire, et ça, c'est une excellente nouvelle. – On peut dire ça, Général Dominique Trinquant, la Grande Russie n'est plus maître chez elle, dans cette mer Noire, elle ne la contrôle pas. – Totalement, et c'est le paradoxe, parce que l'effort dont on parlait, qui a été l'échec de la contre-offensive sur le terrain, donc offensif terrestre. En revanche, l'Ukraine, qui n'a plus de marine, a réussi à chasser la marine russe, complètement à l'est, sur les berges russes, et effectivement, comme cela vient d'être dit, le fameux couloir de céréales qui va d'Odessa au Dardanelles, fonctionne, puisque la marine russe ne peut plus intervenir, et que ce couloir longe les côtes de la Roumanie et de la Bulgarie, qui sont sous couverture de l'OTAN. – Question téléspectateurs, avec quels missiles les Ukrainiens ont-ils détruit le navire russe ? Et j'ajouterai aussi, si on a les informations, ces cinq fameux avions de chasse russes, qui ont été abattus, parlons-en aussi, – Oui, c'est d'autres nouvelles, hier. – Alors, le fait de chasser, et y compris la destruction de ce bateau, ça a été surtout le fait des missiles Storm Shadow ou Scalp, des missiles de croisière, qui sont envoyés par des avions ukrainiens, et qui avaient permis de détruire à Sébastopol l'état-major de la marine russe, les cales sèches qui permettaient la réparation, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus réparer les bateaux en mer Noire, et je rappelle que d'autres bateaux ne peuvent plus rentrer en mer Noire, parce que le détroit des Dardanelles est fermé, et de frapper à Kerch, un autre port qui est de l'autre côté de la Crimée, et maintenant, la frappe qui a eu lieu l'année dernière, probablement également, un missile de croisière envoyé par un avion. Alors, l'explosion, j'ai vu les images de l'explosion, une explosion très importante, on dit qu'il y a des drones, on ne sait pas, il y a peut-être des obus, il y a peut-être autre chose, ça a explosé de façon très très fort en tout cas. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'aujourd'hui, l'Ukraine a été capable d'abord de chasser la marine, et puis la destruction des cinq avions, on prétend que ça serait par le système Patriot, qui aurait tiré contre les avions, il n'est pas fait pour ça normalement, mais j'allais dire, un Patriot qui a détruit un chasseur de cette qualité russe, le rapport qualité-pays... Patriot américain, ou peut-être ceux qui ont été fournis par les Allemands, on ne sait pas, mais il faut bien voir que les cinq n'ont pas été détruits au même endroit, il y en a qui ont été détruits à Kersonne, d'autres dans la mer Noire, donc c'est intéressant, il y a eu une réaction de la défense anti-aérienne ukrainienne extrêmement efficace. – Alors donc, des Russes en difficulté dans les mers, des Russes en difficulté dans les airs, mais qui en revanche sur la terre, là ils tiennent bon, on l'a dit tout à l'heure, la contre-offensive, et c'est d'ailleurs l'Ukraine qui le reconnaît, la contre-offensive a échoué. Est-ce qu'on a une idée d'ailleurs de la situation sur le front ? Est-ce qu'il y a toujours des combats de haute intensité, ou non, on est dans une position d'attente, et les soldats de part et d'autre sont terrés, un peu comme on était terrés lors de la Première Guerre mondiale, dans les tranchées français et allemands ? – Il y a un an, on parlait de la Rasputiza, cette période où il y a des pluies, où on n'arrive plus à avancer, tout s'enlise, et où le front est figé pendant l'hiver. Cette année, en revanche, il semblerait que le front ne soit pas figé cet hiver, c'est-à-dire que les combats continueront d'avoir lieu, les mouvements continueront d'avoir lieu, plusieurs ressources à l'OTAN l'évoquent, les troupes russes comme les troupes ukrainiennes vont continuer à se battre cet hiver. Peut-être pas les mêmes façons, peut-être pas avec de grandes manœuvres, avec des chars de tous les côtés, mais en tout cas les combats continueront. Le front est figé, mais pas tant que ça quand même. – Et donc, El Zavidal, ça veut dire que les Ukrainiens continuent de mobiliser des hommes, on continue d'envoyer des hommes pour se battre face à des Russes toujours plus nombreux, qui, on sait, ont l'avantage numérique ? – Oui, en fait, l'équation de départ, c'est-à-dire l'équation qu'on connaît tous depuis un an et demi, bientôt deux ans, qui est une supériorité démographique côté russe et une infériorité démographique, côté ukrainien, compensée par un armement de pointe et un entraînement fourni par les alliés occidentaux. Celle-là, elle n'a pas varié. Et on voit effectivement maintenant le président ukrainien évoquer la possibilité d'élargir la tranche d'âge qui est concerné par la mobilisation pour envoyer de nouveaux combattants, peut-être en meilleure forme, et donner aux autres la possibilité… – Alors, plus jeunes ? – Un peu plus jeunes, de 25 ans, donc à l'heure actuelle, on commence la mobilisation à partir de 27 ans, là, ce qui est envisagé, c'est 25 ans. Je pense que c'était surtout une manière de tester la réaction de la population, mais c'est effectivement le gros facteur qu'ils doivent s'employer, que l'armée ukrainienne doit s'employer à compenser. Et l'autre facteur étant que nous, nous devons envoyer d'autres armements, les armements que nous nous sommes engagés à envoyer, et on est en retard sur le million d'obus de 155 mm qu'on a promis et qui, pour l'instant, s'est réduit à 300 000, et puis on a d'autres engagements qu'on a déjà pris pour l'année prochaine, et certains qu'on va renégocier à nouveau pour les années qui viennent, les 5 ans qui viennent. – Et Général Dominique Trinquant, il y a les Pays-Bas qui vont livrer, qui ont livré même les 18 F-16 à l'Ukraine, alors on va les voir voler dans le sel ukrainien. – Des bruits courts sur l'arrivée des F-16, on en a vu un identifié clairement. Sont-ils déjà arrivés, en passe d'arrivée, entre l'arrivée et l'efficacité opérationnelle des F-16 ? Il y a peut-être un peu de temps, moi j'attends la confirmation. – Il y en a un qu'on a vu, effectivement, avec les marques ukrainiennes. – En Ukraine ? – Oui, avec les marques ukrainiennes. Donc ça, c'est une nouveauté. Maintenant, est-ce qu'il est en train de voir sur les bases ? Je ne sais pas. Juste un petit mot sur l'affaire de l'offensive qui a échoué. Il faut bien voir que les Russes ont installé pendant 6 mois un dispositif défensif dont ils ont le secret, j'allais dire. Je discutais avec des généraux il n'y a pas très longtemps de la Seconde Guerre mondiale, où on parle des grandes victoires russes. Les grandes victoires russes, ça s'est fait au prix de 5 à 10 fois plus de morts que les Allemands. Et à chaque fois, ils font cette même stratégie. Et là, ils font la même chose. Donc ils ont un dispositif défensif extrêmement bien installé, dans lequel ils enfournent des contingents qui arrivent, et donc ils perdent énormément de troupes. Mais au bout du compte, comme ils ont la supériorité numérique, ils arrivent toujours. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'ils tiennent sur cette ligne. Les Ukrainiens, après cet échec de l'offensive, je pense, sont en train de réfléchir à une autre stratégie qui consiste pour l'instant à tenir, tenir, là où ils sont, en attendant d'avoir de nouveaux équipements, de nouveaux contingents formés, et puis d'aller peut-être chercher ailleurs, parce que les lignes de défense sur 40 km, avec 3 lignes de mines, etc., ça ne se franchit pas comme ça. Donc, peut-être une combinaison avec les F-16 dont vous parlez. Pour aller taper peut-être plus en profondeur vers la Crimée, par exemple ? Peut-être pour créer le fameux trou qu'ils n'ont pas réussi à créer dans la région de Zaporizhia, parce qu'ils n'arrivaient pas à aller dans la profondeur. Et la critique qui leur avait été formulée par les Américains, qui disait, vous avez attaqué à 3 endroits différents, donc vous avez dispersé vos forces, alors qu'il eut fallu concentrer, concentration des efforts, un vieux principe de la stratégie militaire, sur un endroit. Et si sur un endroit, ils arrivent à concentrer à la fois les blindés qu'ils ont, les systèmes de déminage et les frappes dans la profondeur, peut-être qu'au printemps et à l'été, ils pourraient obtenir quelque chose. Mais je crois que pour l'instant, sauf les actions indirectes, dans l'action directe, je parle de la marine, je parle de l'armée de l'air, pour le reste, les actions directes sur le terrain, je pense qu'ils ont plutôt intérêt à se cantonner, s'économiser, exactement. Alors aujourd'hui, l'armée de l'air ukrainienne affirme avoir détruit un navire russe, et hier, donc on l'a dit, ce sont 5 avions russes qui ont été abattus, des victoires de haute volée, alors qu'au sol, les combats se poursuivent notamment à Marinka, à l'est de l'Ukraine. C'est un sujet de Nicolas Bidard et Adrien Guillotot. Au milieu de la nuit, une explosion, celle d'un vaisseau de la flotte russe en mer Noire. L'armée de l'air ukrainienne revendique sa destruction après le lancement de missiles. Moscou évoque de simples dégâts. Voici le navire en question. soupçonné par Kiev de transporter des drones iraniens utilisés par la Russie dans le conflit. La même journée, l'Ukraine se félicite d'avoir abattu 5 avions russes, dont 3 chasseurs-bombardiers. Je remercie nos guerriers qui ont détruit 3 jets russes en une seule fois dans le sud, dans notre région de Kherson. C'est le résultat de l'action de notre armée de l'air et de la brigade de missiles entiers aériens d'Odessa. Merci les gars. Et que chaque pilote russe sache avec certitude qu'il y aura une réponse à chaque meurtre russe. Aucun ne restera impuni. Sur le front, la Russie, elle, affirme avoir pris le contrôle du village de Marinka, à l'est de l'Ukraine, complètement détruit par les affrontements. Une victoire mise en scène par le Kremlin. Monsieur le Président, au cours d'opérations offensives, nos unités d'assauts ont aujourd'hui complètement libéré la localité de Marinka, située à 5 kilomètres au sud-ouest de Donetsk. Sur le terrain, les combats s'enlisent, les positions sur la ligne de front se figent. Depuis des mois dans les tranchées, les soldats ukrainiens résistent, tant bien que mal, aux assauts russes, comme ici, à Avdivka. On est encerclés, les tanks tirent sur nous. Et avec l'arrivée de l'hiver, la situation pourrait bien perdurer. La lassitude se fait de plus en plus ressentir. La vie paisible me manque. J'aimerais que la guerre se termine bientôt et que nous puissions rentrer chez nous, retrouver nos familles et notre travail et oublier tout cela. L'ennemi est intelligent, il ne faut pas le sous-estimer. Il utilise des manœuvres astucieuses, par exemple avec des drones, qu'il possède en plus grand nombre. Démarrée il y a maintenant six mois, la contre-offensive se révèle être un échec. De l'aveu même du commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Comme lors de la Première Guerre mondiale, nous avons atteint un niveau technologique qui nous place dans une impasse. Il est très probable qu'il n'y aura pas de profondes et belles percées. Mais si Moscou progresse, c'est au prix de pertes humaines considérables. Selon l'état-major ukrainien, 900 soldats russes tomberaient au combat chaque jour. Alors que l'Ukraine rejette toute discussion de paix, Vladimir Poutine, lui, se dirait disposé à négocier un cessez-le-feu, selon le New York Times. Poutine a indiqué qu'il était satisfait du territoire capturé par la Russie et prêt à un armistice. Ils veulent rester là où ils sont sur le champ de bataille. Un Vladimir Poutine en confiance qui n'hésite pas à envoyer un signal fort à ses opposants. Le premier d'entre eux, Alexei Navalny, a été transféré dans une nouvelle colonie pénitentiaire, une des plus lointaines de l'Arctique russe. Sur X, il a tenu à donner de ses nouvelles. Les 20 jours de transport ont été assez épuisants. Mais je suis dans un bon état d'esprit, tel un Père Noël. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas pour moi, je vais bien. Autre opposante à être écartée par le pouvoir, la journaliste et ancienne élue municipale Ekaterina Dunsova. Sa candidature pour l'élection présidentielle de mars 2024 a été rejetée par la commission électorale russe, invoquant des erreurs dans des documents transmis. – Alors, question téléspectateur, Elza Vidal, Alain, pourquoi Vladimir Poutine craint-il tellement Alexei Navalny ? D'abord, vous m'avez dit que vous connaissiez cet endroit, cette colonie pénitentiaire où il a été envoyé. Elle répond, elle a déjà un numéro qui fait frémir, on se croirait vraiment, ou c'est le retour du goulag. Ça s'appelle le numéro 18, hibou polaire. C'est une colonie pénitentiaire soumise à un régime spécial et il est condamné où il doit terminer sa... – 19 ans. – 19 ans, voilà. Il lui reste 16 ans, donc, de prison à croupir dans cette colonie qui est au nord de l'Arctique. – Oui, alors en fait, la colonie est au sein d'un village qui en vit partiellement. Il y a plusieurs républiques en Russie qui vivent notamment d'établissements pénitentiaires. – C'est une ville prison, quoi. – Oui, c'est un village prison, 5 000 habitants, avec plusieurs centres de différents régimes et celui où se trouve Alexei Navalny est dit de régime sévère. Ce sont des grands blocs, plutôt des types d'ortoirs, ce ne sont pas des cellules individuelles dans lesquelles vivent les prisonniers où ils purgent leur peine. À régime sévère, d'ordinaire, on y emprisonne des prisonniers à vie et souvent des prisonniers qui ont été reconnus coupables de crimes violents. Donc on a aussi, dans cette colonie pénitentiaire, pas dans le même bloc, mais un tueur en série et l'ancien associé de Mikhail Khodorkovsky qui avait dirigé une entreprise qui s'appelait Yukos et qui a purgé plus de 10 ans quand il n'a pas voulu se soumettre à Vladimir Poutine et était aussi dans une de ses colonies. C'est un district qui est très au nord et où vivent des pasteurs nomades qui élèvent des reines. – Pour répondre à Alain, la question, pourquoi est-ce que Poutine craint-il tellement Alexei Navalny ? Pourquoi il l'a envoyé si loin dans cette prison au fin fond de la Russie ? – C'est pour réduire en fait drastiquement sa capacité à communiquer avec le monde parce que depuis qu'il est emprisonné, Alexei Navalny, qui a quand même une cote de popularité assez importante, notamment parmi les gens qui ont moins de 40 ans et qui a par moments frisé des succès électoraux, notamment à la mairie de Moscou, fait peur au pouvoir en l'éloignant autant et en le mettant dans une colonie à régime sévère, il réduit son doigt de visite à à peu près les quatre fois dans l'année et donc maintenant, ses avocats vont avoir beaucoup plus de temps à consacrer, à sacrifier pour lui rendre visite, pour parser ses messages, pour enregistrer des messages et on aura des contacts de plus en plus espacés avec lui. Or, toute sa stratégie, c'est de rester en Russie, continuer à être une figure politique et pour cela, il doit délivrer des messages. Mariana Pérez-Bénécieux, on a quand même l'impression de revenir à l'époque soviétique du goulag, enfin, condamner une personne pour extrémisme, simplement parce que c'est un opposant politique et l'envoyer. Alors, ce n'est pas en Sibérie, techniquement, mais enfin, au fin fond de l'art. Ça fait penser à cela, en effet. Non ? Mais c'est ça ce qui est intéressant parce qu'elle a très bien expliqué que c'est une colonie extrêmement stricte avec des conditions de vie sévère mais surtout avec une population carcérale extrêmement violente. Et c'est là où même ça rappelle un peu l'expérience soviétique où au début, le régime soviétique précisément envoyait les prisonniers politiques issus de répression pour côtoyer ces criminels extrêmement violents pour les tormenter psychologiquement encore plus pour les soumettre à une sorte de violence dans les prisons d'une manière ou d'une autre. C'est un moyen de pression psychologique donc je pense que ce transfert, il suit un peu cette logique du début de l'Union soviétique et c'est là où c'est intéressant c'est qu'à la fin le régime soviétique s'était rendu compte qu'en faisant cela les prisonniers du droit commun même très violents et précisément très violents se mettaient à respecter les prisonniers politiques donc les prisonniers politiques devenaient des meneurs des rébellions et des insurrections dans les prisons même si eux physiquement n'étaient pas capables les prisonniers violents étaient capables de se rébellir de manière assez efficace c'est même ceux-là qui à la fin ont débouché vers des goulags purement politiques où il n'y avait que des prisonniers politiques donc maintenant la Russie elle aurait fait un tout petit peu tout ce film de nouveau de répression Est-ce qu'en montrant ainsi un goulag façon soviétique c'est une façon de terroriser un peu d'un avertissement lancé à tous les russes vous voyez c'est toujours ouvert là-bas surtout aux gens affiliés à Alexei Navalny parce qu'il faut comprendre que contrairement par exemple à la figure de l'opposition qu'on a vue tout à l'heure une jeune femme Alexei Navalny a une vraie structure politique très structurée avec des gens quand même relativement soudés avec des filiales partout dans le pays donc en fait et eux aussi par ailleurs ils sont souvent emprisonnés et condamnés sur des charges complètement ridicules envoyées en prison donc en fait c'est une sorte c'est un moyen aussi d'essayer de démanteler ces réseaux et de dissuader ces activistes pendant la période électorale c'est vraiment une réactivation de réflexe je pense imaginaire politique de la même manière que la condamnation pour trahison de Vladimir Karamurza à 25 ans de prison a tout de suite fait référence à l'Union soviétique c'est l'opposant numéro 2 en fait c'est comme ça qu'on l'appelle en Russie mais c'est même l'Union soviétique façon Staline exactement parce qu'il n'y avait pas eu d'usage de ce chef d'inculpation et cette condamnation depuis 1974 il me semble donc c'est vraiment ramener tout le pays en arrière et bien faire comprendre que s'exposer à la répression est aujourd'hui s'exposer à des punitions aussi graves que celles qu'on connaissait à l'époque soviétique alors général Dominique Trinquant d'abord on est étonné de ce tweet de Navalny qui a l'air de prendre tout ça avec une décontraction on se demande même si c'est lui qui tweet quand il dit je suis dans un bon état d'esprit tel un père noël bon oui alors deux choses sur Navalny la première chose c'est que il a de lui-même il s'est mis dans cette situation-là il était à Berlin et c'est lui-même qui a décidé d'aller se il pensait perturber il est lui-même parti lui-même à Moscou il s'est arrêté immédiatement peut-être que son opposition de l'intérieur pensait-il l'opposition de l'intérieur était plus crédible qu'une opposition de l'extérieur et donc je crois que ça c'est le premier point le deuxième point je pense que tout ce qui vient d'être dit sur le retour à cet univers carcéral soviétique de l'époque soviétique devrait rappeler un certain nombre de soutien de la Russie en Occident qui n'arrêtent pas de clamer que c'est une démocratie que le président Poutine est élu que donc on ne doit pas contester les choix etc c'est peut-être le choix des Russes mais enfin ça ne peut pas être un choix des Occidentaux je veux dire on revient à un univers qu'on a connu à l'époque soviétique qui était le goulag qui était critiqué et malgré la parenthèse dans laquelle à un moment on a cru que la Russie allait s'ouvrir à la démocratie on voit bien la dérive actuelle avec le régime de monsieur Poutine et monsieur Poutine si vous voulez qui va être élu ça ne fait aucun doute parce qu'il y a des élections en mars prochain oui en mars prochain le seul problème c'est que 70% ce n'est pas assez vous comprenez il faut faire grimper au maximum tous les dictateurs sont comme ça ils veulent faire grimper absolument les chiffres et donc il faut absolument que toute opposition disparaisse sinon bien sûr ça sera contestable puisqu'il n'aurait que 70 ou 75% de vote d'électeurs pour lui Charles Aquet Juste un petit point sur la stratégie d'isolement de Navalny qui va très très loin qui est très méthodique intéressons-nous à ses avocats aujourd'hui les avocats eux-mêmes sont considérés comme des personnes potentiellement extrémistes et dangereuses les trois avocats défendre un extrémiste c'est soi-même s'exposer à des poursuites se mettre en danger d'ailleurs les trois premiers avocats de Navalny ont été arrêtés d'autres ont pris le relais avec un certain courage mais aujourd'hui le fait d'aller déjà dans cet endroit est compliqué c'est une expédition mais aussi c'est dangereux pour eux-mêmes parce qu'ils peuvent se faire arrêter parce qu'ils ont commis le crime entre guillemets de défendre Alexei Navalny alors ces élections comment se présentent-elles Elsa Vidal en mars prochain est-ce qu'il est en roue libre là Poutine on a vu qu'il y avait une jeune femme qui l'a écartée parce que et Ketarina Dounsova on l'a dit qu'elle était trop jeune non ? oui alors de la même manière que le soulignait Dominique Trinquant même dans une dictature ou même dans un régime autoritaire on se soucie de l'opinion publique et donc on doit construire au moins l'illusion d'un débat national et aussi l'illusion du respect des normes c'est un autre moyen en quelque sorte de tromper aussi les citoyens il faut quand même que les citoyens se rendent compte qu'il y a une machine étatique on n'est pas face à un état défaillant on n'est pas face à une famille une dynastie qui prendrait ses décisions seule il y a une machine étatique qui va se charger à l'heure actuelle de disqualifier un bon nombre des candidats et quand je dis un bon nombre c'est que la dernière fois que j'ai vérifié ça a pu augmenter depuis on était au moins 16 candidats enregistrés dont des candidats qu'on appelle de l'opposition autorisée notamment le parti communiste notamment le parti nationaliste LDPR et ces deux candidats sont très intéressants parce que ce sont de vraies figures politiques dans le pays et ils disent tous voter pour moi ce n'est pas voter contre Vladimir Poutine donc c'est assez intéressant comme démarche et par ailleurs ce qui va c'est naturellement pas le score final qui va nous intéresser au premier chef au sens où la victoire est acquise mais ce qui va être très intéressant c'est le taux de participation dans tous les territoires et ça veut dire que là on est rentré dans un moment où on va demander à toutes les entreprises à toutes les administrations de toutes les régions il y a 85 divisions administratives en Russie qui vont devoir mettre en branle toutes leurs ressources et ça ça va être scruté vraiment au laser et on va pouvoir comprendre aux petites aux moindres variations du taux de participation qui a bien fait son travail qui a opposé une certaine résistance et puis il y a des fiefs des fiefs pardon par exemple dans le centre du pays vers Yekaterinbourg ou dans l'extrême-orient russe qui sont considérés comme des fiefs irédants ce sont ceux qui restent du système des gouverneurs qui furent un temps élus librement et qui ont pu gagner une forme d'autonomie Charles Laquet on parlait tout à l'heure de Poutine qui fait revivre l'époque soviétique mais est-ce que justement certains russes se disent bah voilà on est nostalgique de la grandeur de notre pays du temps des soviétiques et ils peuvent être grés à Vladimir Poutine de faire revivre ce parfum de la grande époque de l'armée rouge et de l'époque soviétique alors c'est vrai que c'est très difficile d'arriver à plonger dans la population russe mais effectivement des sondages récents ont montré qu'une partie de la population finalement les sanctions ça ne les a pas tellement touchées parce qu'on voyait des enfants à l'étranger ça ne les concernait pas tellement tout ce qui concernait vraiment les mesures vis-à-vis des occidentaux ça ne les concernait pas donc eux pour eux Vladimir Poutine c'est aussi quelqu'un qui leur redonne un peu leur fierté la Russie est crainte aujourd'hui comme à l'époque des soviétiques c'est ça c'est l'idée qu'aujourd'hui moi je vis dans une petite ville dans le centre de la Sibérie le matin je me lève à 5h je prends un bus pour aller dans mon emploi d'assistant maternel et je gagne très peu de choses mais mon pays a retrouvé une certaine grandeur et en tout cas il fait peur il fait peur aux occidentaux je retrouve quand même quelque part un peu de fierté il y a un dicton russe qui dit je suis un esclave mais Monza gouverne le monde Général Dominique Trinquant question de téléspectateurs Jean-Claude qu'en est-il des frappes à l'intérieur de la Russie ? on sait que les ukrainiens se faisaient fort d'aller taper à Moscou on en parle moins en ce moment oui on en parle moins en ce moment c'est ce qu'on appelle le plan stratégique aujourd'hui j'ai l'impression que le plan stratégique c'est la Crimée c'est éloigner la flotte c'est détruire tout ce qui vient parce qu'il faut il faut bien voir qu'aujourd'hui on a parlé des 5 avions mais il y a eu 30 drones qui ont été encore envoyés sur Kiev il n'y a pas longtemps 28 ont été détruits donc c'est ça la priorité aujourd'hui de la défense ukrainienne c'est d'arriver à tenir ce que je disais tout à l'heure tenir au sol tenir en l'air et repousser la menace maritime plus à l'est alors les frappes dans la profondeur ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas ça veut dire que pour l'instant ce n'est pas la priorité et les frappes dans la profondeur il y avait de plusieurs types on en parlera peut-être tout à l'heure avec probablement des partisans ou du moins des gens qui travaillent avec les services ukrainiens à l'intérieur de la Russie mais aussi la capacité de drones les ukrainiens fabriquent de plus en plus eux-mêmes des drones avec souvent des drones j'allais dire consommables et pas chers avec des moyens des moyens du bord mais aussi des drones qui sont beaucoup plus performants qui vont beaucoup plus loin et ça on verra dans le plan stratégique à quel moment ils vont les utiliser Mariana Pérez-Beneziouk alors premièrement bien sûr il serait souhaitable que l'Ukraine puisse frapper dans les profondeurs tout simplement pour des centres des nœuds logistiques des plaques tournantes des grands entrepôts qui se retrouvent dans les villes qui ne sont par ailleurs pas loin de la frontière ukrainienne et ça vraiment ça aurait fait une différence considérable sur le cours de la guerre des combats sur le front techniquement les Ukrainiens ils pourraient éventuellement le faire s'ils avaient assez justement de missiles qui sont capables de le faire mais on a précisément pour l'instant cette interdiction un peu schizophrène de la part de l'Occident alors pas avec des armes occidentales pas avec des armes occidentales alors même qu'on a besoin justement de ces armes pour pouvoir le faire et pourquoi j'ai dit un peu schizophrène parce que l'argument qui est donné il ne faut pas antagoniser les Russes il ne faut pas frapper en Russie il ne faut pas entrer en guerre avec les Russes avec la population russe c'est à oublier c'est à oublier que pour les Russes dans leur constitution dans leur télé dans leur tête la Crimée c'est la Russie et même les oblastes de l'Ukraine occupées c'est la Russie non juridiquement pour la Russie c'est la Russie pour les Russes c'est la Russie on a vu il y a quelques jours avec l'ouverture de la grande exposition régionale au centre de Moscou où Poutine était présent on a vu tous les sujets de la fédération de Russie y compris l'oblast des aporégies occupées donc les 4 régions qui ont été intégrées à la Russie c'est à dire que pour les Russes eux-mêmes l'Ukraine les frappe déjà avec les armes occidentales tous les jours de leur vie et on voit très bien que rien ne se passe en fait il n'y a pas de guerre nucléaire donc c'est même pour cela il faudra un jour quand même de claircir cela parce que ça devient un peu étrange Général Dominique Trinquant est-ce qu'on peut comprendre les réticences des Américains ou des Européens d'envoyer des armes aux Ukrainiens qui les utiliseraient pour aller frapper Moscou on se dirait on met le doigt dans un truc où c'est à la fin les Russes vont se venger contre nous je crois qu'effectivement il faut différencier votre question parler de la profondeur dans le territoire russe il était évoqué la profondeur dans le théâtre d'opération et ce n'est pas la même chose la profondeur dans le théâtre d'opération c'est les Heimars c'est tous ces systèmes et je le rappelle comme vous le rappeliez justement la Crimée c'est le théâtre d'opération et là on frappe avec des armes occidentales avec des armes occidentales il n'y a pas de problème le problème c'est la profondeur vous parliez de Moscou vous parliez de Smolensk il y a des usines de fabrication dont on sait très bien où elles sont et là il n'en est pas question parce que les occidentaux ont toujours cette ligne dans laquelle la Russie combat en Ukraine sous le parapluie nucléaire russe et donc à partir du moment où on rentrerait trop dans le théâtre on sortirait trop du théâtre d'opération de la guerre pour aller chercher en Russie les Russes à ce moment-là pourrait dire la Russie elle-même est attaquée et donc les règles du jeu ont changé c'est ça mais la frappe dans la profondeur en particulier sur les nœuds logistiques sur les centres les dépôts etc il y en a eu beaucoup mais encore une fois je rappelle qu'aujourd'hui je pense que la stratégie ukrainienne c'est de tenir le front là où il est et de frapper ailleurs ce qu'elle fait actuellement en Crimée et contre tous les vecteurs aériens qui vont au-dessus de l'Ukraine Mariana Pérez-Bénécieux juste une question tout à l'heure on évoquait les Russes qui peuvent avoir une certaine nostalgie de la grandeur de leur pays du temps de l'époque soviétique quel est le regard que portent aujourd'hui les Ukrainiens sur ce passé soviétique après tout c'était votre pays dont vous faisiez partie intégrante et à l'époque l'Union soviétique elle en a imposé dans le monde alors le souvenir de cette époque il ne diffère pas beaucoup du souvenir de Lituanien ou des Estoniens ou des Polonais c'était une époque d'une occupation russe communiste c'est la première chose et par ailleurs les Russes étaient vus comme des occupants en Ukraine ah mais les Russes les Russes communistes ont déjà alors il faut rappeler quand même qu'après la révolution qu'après la révolution dans l'Empire russe l'Ukraine avait proclamé un état indépendant qui était doté de l'armée et l'Ukraine s'était battue quand même pendant plusieurs années pour pouvoir garder cette indépendance mais les Russes ont envahi et progressivement occupé l'Ukraine donc là pour les Ukrainiens le passé soviétique c'est le passé d'occupation c'est par ailleurs exactement ce qui s'est donc aucune nostalgie bon débarras non seulement il n'y a aucune nostalgie mais il y a même une loi qui interdit le symbolique qui interdit d'utiliser le symbolique soviétique par exemple la croix et le marteau ou les images de Lénine pour des produits commerciaux par exemple c'est en fait tout comme il y a par exemple une loi qui interdit le symbolique nazi d'accord donc en fait c'est tout à fait semblable les Ukrainiens ils sont contre toute forme d'occupation mais il faut aussi rappeler aux téléspectateurs et c'est là où ça devient très fort c'est que sous cette occupation dans les années 30 les Ukrainiens ont vécu un vrai génocide je pense qu'il faut rappeler de temps en temps que dans l'histoire tumultueuse de l'Ukraine 1917-1921 c'était un passage dans lequel à la suite de la première guerre mondiale il faut rappeler que tous les pays d'Europe centrale ont trouvé leur indépendance à ce moment là et l'Ukraine comme les autres sauf que les bolcheviques et il faut le rappeler de temps en temps ce sont les bolcheviques qui empêchaient ça et ce sont les bolcheviques à l'époque il y avait des régimes en français qui étaient à Kersone qui étaient en Ukraine et puis parce qu'à l'époque les puissances de l'Est ne voulaient pas après la révolution bolchevique que la gangrène bolchevique se propage dans le monde donc ils allaient combattre en Ukraine et puis les soldats français qui en avaient un peu marre ça faisait 4 ans qu'ils se battaient qui trouvaient qu'il y avait eu contre les russes en Ukraine contre les bolcheviques en Ukraine alors même que justement les pays de l'entente étaient alliés de l'Etat ukrainien donc c'est perçu comme l'abandon Alors certains russes sont opposés à cette guerre en Ukraine au point d'avoir pris fête et cause pour le camp ukrainien et de s'engager militairement donc aux côtés des soldats ukrainiens il serait ainsi plusieurs centaines de russes à combattre en Ukraine contre l'armée de Vladimir Poutine une équipe de s'est dans l'air a rencontré l'un d'eux réfugiés en Pologne après avoir été blessés sur le front reportage de Magali Lacroze avec Pierre de Horne et Christophe Roquet il y a quelques mois à peine le jeune soldat a traversé la frontière de la Pologne vers l'Ukraine pour partir au front Stanislav n'est pas un combattant comme les autres il est russe et s'est engagé dans le camp des ukrainiens pour faire la guerre à ses compatriotes c'était impossible pour moi de rester en Russie je ne pouvais pas faire partie de cette histoire là et s'il tient à nous montrer cette statue en hommage aux militaires polonais exécutés sur ordre de Staline c'est une fois de plus pour s'affranchir de son histoire quand je regarde ça je revois plein d'images les photos que vous avez vues partout d'Ukrainien tué dans les villes occupées à Butcha à Izium ils ont fait la même chose sous Staline regardez il a les mains liées c'est pareil et là une balle dans la tête ça c'est signé Moscou Stanislav a 24 ans à Moscou il a participé de près à des manifestations anti-guerre avant la guerre mais après le 24 février quelque chose a changé dans son groupe d'amis il a décidé de fuir la Russie sans rien dire à personne avec mes amis on en parle depuis des années partir en tout cas réagir mais on ne fait rien tout le monde est contre la guerre autour de moi mais là ça fait un an et demi que la guerre a commencé et en Russie il y a eu un changement d'attitude générale les gens se sont comment dire accommodés parce qu'une partie de sa famille s'est réfugiée en Pologne depuis des années elle a donc été sa terre d'exil quelques semaines après son arrivée Stanislav rencontre des opposants de Poutine des Russes qui recrutent des Russes pour se battre contre les Russes encore fallait-il passer tous les tests de vérification la procédure a duré plusieurs mois il vérifie que vous soutenez vraiment l'Ukraine que vous n'êtes pas un espion du renseignement russe c'est évident qu'il se méfie de quelqu'un comme moi juste arrivé de Russie mais des agents peuvent aussi se cacher parmi les recruteurs je ne peux pas tout vous dire sur mon recrutement mais le détecteur de mensonges a été une étape essentielle vous savez c'est un outil assez basique pour un recruteur ce n'était pas la première fois j'avais déjà été vérifié de cette façon lors d'un recrutement pour un travail à Moscou tout s'est bien passé j'ai été formé je suis parti en Ukraine à peine arrivé vous allez voir c'est drôle j'ai reçu l'ordre de mobilisation de l'armée russe alors que j'étais sur le front dans l'armée adverse on a tous bu ensemble ce jour là pour marquer le coup dans le bataillon et je riais parce que moi c'est Moscou mon ennemi pas mon armée nous étions vers Zaporizha dans la région de Zaporizha je m'en souviendrai toute ma vie un déluge d'obus est tiré par les russes sur leur position Stanislav et un camarade ukrainien sont touchés ils sont exfiltrés par les secours seul Stanislav survivra je reviendrai en Russie mais il faut d'abord que le peuple russe comprenne qui est le véritable ennemi de la Russie c'est d'abord son dirigeant mais s'il est destitué un autre prendra sa place et rien ne changera ce qu'il faut combattre c'est Moscou là où se concentre tout le pouvoir de l'Etat et il n'y a que par la résistance armée qu'on pourra réussir à changer radicalement les choses sans les armes sans la volonté de se battre c'est eux qui nous tueront et en attendant de retourner se battre Stanislav citoyen russe collecte des dons pour l'armée ukrainienne en priant pour que ses compatriotes ne gagnent pas encore plus de terrain Elisa Vidal quels sont les ressorts de ces russes qui se battent contre leur propre pays il y a plusieurs composantes qui se battent du côté des ukrainiens il y a des composantes qui sont peut-être plus proches de nous je dirais dans le panorama politique très à gauche dans une forme d'internationalisme comme on a pu le voir pendant la guerre civile en Espagne mais il y a aussi des composantes nationalistes voire même de droite extrême qui voient dans l'empire russe que Vladimir Poutine tente à recréer ou aussi dans l'état fédéral russe actuel dans lequel en plus de la citoyenneté russe on a la possibilité d'avoir une nationalité il y en a presque 200 possibles pour les citoyens russes donc il voit dans cet empire et dans cette fédération un état qui est absolument maléfique et il préférerait un état de nation tel que nous le connaissons une Russie pure sans Tchétchénie c'est ça une Russie peuplée de Russes peuplée non seulement de Slaves mais de Russes ce qui n'est pas le cas aujourd'hui aujourd'hui la fédération de Russie elle est peuplée à peu près à 80% de Russes mais il y a encore une fois une multitude d'autres peuples que ce soit dans le Caucase ou tout à l'heure on parlait de la région où est envoyée Navalny Navalny dans un district de peuples autochtones donc il y a une multitude et de religions et de peuples en Russie de nationalités et donc ces jeunes hommes là se battent pour une Russie peuplée de Russes un peu à la manière dont l'extrême droite française au début du XXe siècle pouvait être favorable à la création d'un état d'Israël non pas par sympathie pour les juifs mais parce qu'ils considéraient que chaque peuple doit avoir un territoire national et donc l'état fédéral et même l'empire sont un ennemi Mariana Pérez-Bénéciuk Alain pose la question suivante les Ukrainiens ont-ils toute confiance en ces soldats russes qui rejoignent leur rang ? Est-ce qu'il faut s'en méfier entre vous quand même ? Alors le personnage de votre reportage le dit lui-même après ça reste une question extrêmement difficile compliquée dans la mesure où justement la guerre en Ukraine elle est tellement simple du point de vue de compréhension c'est presque c'est presque biblique il y a le bien et le mal en fait la plupart des gens ils voient quand même très clairement où est le bien et où se trouve le mal et ce qui fait que l'Ukraine attire énormément des étrangers qui souhaitent participer des canadiens des français des allemands mais surtout il y a beaucoup des gens qui viennent justement de l'ex-URSS des tchétchènes des géorgiens des biélorusses et donc les russes également et c'est assez difficile de canaliser cela si vous voulez bien les ukrainiens sont très sensibles par exemple au soutien de géorgiens ou de tchétchènes ou des biélorusses ils acceptent cette aide volontiers par ailleurs par exemple les tchétchènes des unités tchétchènes qui participent depuis 2014 ils ont toute la confiance de la société mais il n'y a pas le risque que ce soit des agents doubles mais c'est même pour cela qu'on essaie de ne pas les incorporer dans les unités régulières par ailleurs ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas la nationalité ukrainienne mais c'est un moyen quand même d'avoir l'œil sur eux parce qu'une fois qu'ils sont rentrés déjà sur le territoire ukrainien ils peuvent tout à fait essayer de passer eux-mêmes sur les lignes de front de se lier d'amitié avec des vrais soldats et donc c'est plus raisonnable d'essayer de former des unités russes qui payent pour pouvoir essayer de tenir le contrôle de ceux-là et d'avoir l'œil sur ce qu'ils font puisqu'ils sont déjà là Charles Acké on parlait tout à l'heure d'un front gelé est-ce qu'à Moscou on ne se dit pas qu'il serait temps d'en finir avec cette guerre je dis cela parce que c'est le New York Times on en parlait tout à l'heure qui rapporte que Vladimir Poutine serait prêt à signer un cessez-le-feu avec les Ukrainiens oui alors effectivement le New York Times a sorti une enquête sur ce sujet sachant que déjà il y a un an à l'automne 2022 Vladimir Poutine alors que l'armée russe connaissait une certaine débâcle dans le nord-est de l'Ukraine avait laissé entendre envoyé des signaux comme quoi il était prêt à un cessez-le-feu il faut prendre ça avec un certain nombre de pincettes évidemment on peut se dire que Vladimir Poutine fait preuve d'un certain opportunisme politique il peut se dire que le moment est peut-être assez bien choisi parce que on est dans un moment où le couloir terrestre de la Crimée jusqu'à la Russie est assuré il a pris 20% de l'Ukraine il a pris 20% de l'Ukraine les 4 oblastes en 4 régions d'Ukraine et la tension est détournée un petit peu ailleurs notamment à Gaza finalement son armée a résisté à l'Ukraine armée par les occidentaux par les américains et puis à l'élection présidentielle en mars prochain donc peut-être qu'on a pour lui un créneau qui lui permettrait de se positionner comme le disait tout à l'heure le général Trinquant d'avoir enfin pour son cinquième mandat le meilleur score possible parce qu'effectivement c'est ça qu'il vise aujourd'hui un bon score et une paix signée à son avantage ce serait le scénario idéal la paix c'est vraiment ce qui est le plus désiré par les russes à l'heure actuelle c'est-à-dire que dans les sondages que le Kremlin commandit à son propre usage de manière à préparer son agenda politique et notamment sa campagne présidentielle on a vu récemment que les russes interrogeaient sur leur souhait de voir se développer une fin négociée dans cette guerre était favorable à plus de 73% à ce que la guerre se termine enfin l'opération spéciale bien sûr dans les termes utilisés en Russie se termine et qu'ils souhaitaient qu'elle se termine par une négociation le plus vite possible ce taux est supérieur aujourd'hui à ce qu'il était en septembre 22 quand la mobilisation a été déclarée en Russie donc ça le pouvoir le sait l'autre chose c'est-à-dire ça c'est la motivation interne mais il ne faut pas oublier que depuis 1992 la Russie a mené cinq guerres dans son environnement proche et à chaque fois l'Occident a été d'accord pour que cette guerre se termine par un cessez-le-feu qui passait par des pertes territoriales pour le pays attaqué et de manière à calmer Moscou donc Moscou d'expérience c'est que c'est généralement la solution que nous préférons donc c'est aussi le moment quand on peut penser qu'il y a une certaine fatigue parmi les populations européennes en tout cas parmi les élites qui sont encore en France très favorables à la Russie il y a véritablement un sentiment pro-russe par défaut parmi nos élites politiques nos élites savent entendre ce genre de signaux et préféraient acheter ce calme moi je pense qu'il y a un risque double à cette solution c'est d'une part que cette guerre ne s'arrêtera pas puisqu'il ne suffira que de quelques années avant qu'elle recommence puisque c'est la pratique des 30 dernières années et d'autre part on voit bien que des pays comme la Lituanie la Finlande la Pologne se sentent dans une situation de plus en plus à risque vis-à-vis de la Russie et à raison si on se base sur les discours de Vladimir Poutine et qu'elles renforcent leur présence militaire donc si on faisait ce choix on ne clôturerait pas la question de la guerre on serait à risque de voir plusieurs conflits se redévelopper Alors côté armement l'Ukraine n'a pas aujourd'hui d'industrie qui lui permette de produire les armes nécessaires pour lutter contre la Russie elle a donc plus que jamais besoin de l'aide occidentale c'est un sujet de Mathieu Lignot avec Nicolas Baudry-Dasson Voici les fleurons des armées françaises le char Leclerc ou encore le Rafale et le Mirage 2000 des équipements absents du front ukrainien la France n'en a cédé aucun malgré des appels du pied de Kiev Nous voulons voir parmi les Léopards les Abrams les Challengers les Léclairs français qui nous renforceront au sol mais également les Mirages et les Rafales qui ensemble avec d'autres avions de nos alliés protégeront le ciel ukrainien Impossible pour les armées françaises de se séparer de ce matériel précieux qu'elles détiennent en quantité limitée et qu'elles sont quasiment les seules à utiliser dans le monde Pas assez de stock et ce serait un casse-tête logistique pour Kiev Mais les Ukrainiens peuvent compter sur du matériel allemand par exemple comme ces chars Léopard 2 redoutables contre les tanks russes L'obus perforant traverse le char T-72 russe Il entre par l'avant et sort par l'arrière de part en part L'Ukraine a reçu 120 Léopards de 10 pays différents une nécessité pour sa cavalerie lourde Les chars Léopards doivent être plus nombreux pour être utilisés dans de telles offensives En d'autres termes ce char est très efficace mais pour mener des offensives à grande échelle il faut bien sûr disposer d'un plus grand nombre de chars Kiev mise également sur de l'équipement américain blindés, chars, canons mais aussi et surtout ses avions de chasse F-16 Les premiers pilotes ukrainiens commencent à s'entraîner à son bord au Danemark Pour l'instant aucune date n'est fixée pour son arrivée dans le ciel ukrainien Il s'agit d'une nouvelle étape dans le renforcement du bouclier aérien de l'Ukraine Les F-16 sont des avions à réaction que nous utiliserons pour éloigner les terroristes russes des villes et des villages ukrainiens Pour se comparer et se rassurer la France a sorti un rapport parlementaire L'aide à l'Ukraine s'élève à 3,2 milliards d'euros dont 1,7 milliard d'euros d'équipement Mais la somme est critiquée et sur le terrain parfois les armes françaises aussi comme ce blindé AMX-10RC Le matériel est bon s'il pouvait être adapté aux réalités de notre situation et de nos usages L'équipement est assez bon Si on utilise ses avantages on peut oublier ses inconvénients par exemple l'absence de blindage mais il faut y travailler Certains de ses équipements ont été prélevés directement sur les stocks des armées françaises Certains seront remplacés Pour le ministre de la Défense il faut que la guerre en Ukraine bénéficie aussi à l'industrie française de l'armement Si on veut durer il faut aussi que désormais on arrive à mettre en lien directement notre industrie de défense avec le ministère de la Défense ukrainien et l'armée ukrainienne de manière globale Tout simplement parce que les cessions ne peuvent pas être faites à l'infini évidemment dans le parc des équipements français Les canons César sont devenus la nouvelle vitrine de l'armement français grâce à leur efficacité sur le front ukrainien Ces canons seraient redoutables et l'artillerie devenue indispensable aux ukrainiens Il est très important pour l'Ukraine de renforcer sa puissance de feu grâce à la fourniture de systèmes d'artillerie par les alliés La France va d'ailleurs organiser une coalition des alliés autour de l'artillerie Elle devrait se réunir dans les prochaines semaines à Paris Général Dominique Trinquin quand on voit ce reportage on voit que les allemands les ukrainiens sont emballés par le matériel allemand le char léopard en revanche notre AMX il a l'air de dire il a des défauts il était diplomate mais il n'était pas enthousiaste ce militaire ukrainien C'est normal ça n'a rien à voir J'ai été cavalier léger sur Ami 10RC je connais le léopard j'ai tiré sur le léopard Je connais le clair français qui est certainement le meilleur char mais qui n'a pas été exporté L'avantage du léopard c'est que c'est un char lourd qui a été exporté dans toute l'Europe il y en a 2000 exemplaires et donc on fait un club de léopard pour l'emploi que veulent en faire les ukrainiens l'ami 10RC nous l'avons donné et nous avons formé les ukrainiens à Kangevers sur ce véhicule là mais comme un véhicule c'est un véhicule de reconnaissance C'est pas un tank quoi Non c'est pas un char il vous permet ce que ne fait pas le léopard de basculer du front sud au front nord en quelques heures parce qu'il a des roues et qu'il va sur la route et qu'il va très vite les léopards ne peuvent pas faire ça mais en revanche vous l'envoyez pour boucher un trou à un endroit mais pas pour lancer une offensive Bon et nous Charles Leclerc alors il est inopérant en Ukraine il serait inopérant Il n'est pas inopérant le char Leclerc on paye les dividendes de la paix permettez-moi de vous le rappeler dans l'industrie et dans la dotation on a 200 chars Leclerc actuellement nous avons des chars Leclerc en Roumanie sur le front sud de l'OTAN qui sont prêts à combattre dans le cadre de l'OTAN mais on ne va pas retirer j'allais dire 40 Leclerc pour en donner avec des léopards qui viendront avec des T-72 vous imaginez pour l'armée ukrainienne le problème en pièces détachées en munitions en logistique c'est extrêmement compliqué c'est un char très sophistiqué que nous n'avons vendu qu'aux Émirats Arabes Unis c'est le seul pays où il y a eu une exportation et encore pas avec le moteur des chars français moi je suis allé il n'y a pas très longtemps au 12ème régiment de Curacier pour les voir c'est un engin remarquable mais très cher très sophistiqué et trop peu donc voilà on arrête cette discussion sur Leclerc pas de char Leclerc et on a un autre produit remarquable c'est le Rafale alors pourquoi est-ce que là on n'est pas en mesure de le faire qu'il puisse que l'Ukraine alors je vais vous faire la comparaison avec le F-16 le F-16 est un avion ancien qui va être donné à l'Ukraine et les Américains très gentils disent écoutez vous donnez vos F-16 et vous nous achetez des F-35 donc vous n'avez pas obligé d'être commerçants exactement c'est très cher le Rafale qui est un avion qui se vend très très bien si vous prenez une commande aujourd'hui du Rafale vous l'aurez dans 4 ans donc c'est pas pour l'offensive de demain et d'après demain c'est extrêmement vous voyez on est et ça nous amène si vous voulez au sujet de l'industrie d'armement je parlais des dividendes de la paix on n'avait plus d'industrie d'armement tout à l'heure elle a parlé des obus de 155 l'Europe a décidé de mettre 2 milliards pour payer des obus de 155 parce qu'il ne faut pas oublier que l'artillerie ukrainienne était basée à l'origine sur l'artillerie russe au but de 122 au but de 152 on leur donne des pièces d'artillerie qui tirent du 155 il faut donner les obus sauf qu'on n'en fabriquait plus chez nous et Dieu soit loué on a arrêté au dernier moment une fonderie qui est dans le sud-ouest de la France qui allait fermer pour fabriquer des obus et on a remonté et on est en train de remonter mais ça va prendre du temps tout ça alors Mariana Pérez-Bénécieux que proposons-nous d'autres à l'Ukraine à part des canons César alors ça on a eu des compliments en revanche sur nos canons César alors déjà et par ailleurs c'est intéressant de revenir quand à chaque fois qu'on t'en dit on a trop peu trop peu mais finalement une fois qu'on avait proposé les canons César on était parmi les premiers à offrir des canons à l'Ukraine l'Ukraine était très reconnaissante et finalement après on a retrouvé plein de canons César maintenant il y a beaucoup plus que ce qu'on pensait même mais beaucoup plus que ce qu'on pensait même qu'on pourra livrer les vins qui ont été retirés de l'armée française pour être donnés et la société qui fabrique les Césars a réussi à doubler la production alors Mariana Pérez-Bénécieux en tous les cas ce que vous dites c'est que oui donnez-nous des armes mais ne soyez pas économes en disant on n'en a pas beaucoup on n'est pas en mesure d'aider après la France elle a quand même on a parlé de Rafale tout à l'heure c'est peut-être un peu compliqué mais il faut se rappeler que la France elle possède en revanche des mirages un état de combat et l'Ukraine elle ne ferme pas du tout la porte aux autres avions il faut le dire selon les récentes déclarations selon les récentes déclarations du porte-parole de l'armée de l'air d'Ukraine la stratégie ukrainienne à long terme et à moyen terme ne sera pas basée uniquement sur les F-16 ou les avions américains c'est autre chose mais ils ont dit qu'ils sont aussi ouverts et ça on peut quand même le relier aux rumeurs qui courent depuis plusieurs mois déjà qui ne se sont jamais malheureusement confirmées sur un possible transfert de Mirage 2000 à l'Ukraine et là contrairement en fait contrairement au Léopard et Charles Leclerc les Charles Leclerc là ça peut faire sens d'avoir plusieurs avions dans la mesure où on peut les utiliser pour des tâches différentes on peut les spécialiser en quelque sorte ce qui fait que ça peut faciliter l'entretien et la gestion de ces avions donc en 2024 on verra probablement des avions de chasse occidentaux dans le ciel ukrainien les F-16 les F-16 certainement les Mirage nous n'en savons pas mais ce que nous savons en revanche c'est que la France entraîne en préparatoire les pilotes de chasse ukrainiens donc sur des Mirages non sur des rappeliers c'est la préparation c'est la préparation la formation de pilote au départ un pilote il faut le mettre dans un avion à hélice puis après ça sur un jet avant d'aller ce qu'on appelle l'avion d'armes et donc cette phase préparatoire peut être faite en France en revanche la phase d'avion d'armes pour l'instant l'Ukraine favorise le F-16 parce qu'il y en a un grand nombre parce qu'il y a une homogénéité du parc et ils préfèrent faire ça compte tenu du nombre de pilotes limités dont ils disposent aujourd'hui allez tout de suite on revient à vos questions alors quelles sont les armes produites par la France qui seraient les plus utiles aux Ukrainiens les Mirages les Césars l'artillerie bien sûr les lances roquettes unitaires qui ont été fournies également mais également d'autres systèmes de déminage enfin il y a des tas de systèmes mais pour l'instant c'est essentiellement dans l'artillerie et les pièces d'artillerie puis je voudrais souligner qu'il y a une mission d'industriel français qui est allée en Ukraine pour fabriquer de l'armement en Ukraine et par exemple il y a une société qui fabrique des drones qui vont être fabriqués en Ukraine maintenant il y a une société qui fabrique des pièces détachées qui vont être fabriquées maintenant en Ukraine pour réparer les engins qui sont cassés Elsa Vidal la rivalité croissante entre Volodymyr Zelensky et son chef d'état-major menace-t-elle l'unité en Ukraine ? C'est vrai que le chef d'état-major ukrainien Zalouzny avait donné une interview dans The Economist un peu défaitiste en disant on a perdu on est en train de perdre et Zelensky en avait pris en brage oui c'est vrai oui c'est vrai qu'il y avait eu ces propos mais d'abord la traduction laissait à désirer parce qu'on l'a traduit par impasse alors que lui il disait plutôt échec et mat et selon moi cette situation elle était liée au fait que jamais jusque là et ça a été corrigé par Ursula von der Leyen et Olaf Scholz récemment on avait dit nous les occidentaux et les alliés de l'Ukraine on avait dit à Zelensky qu'on soutiendrait l'Ukraine quelle que soit la situation en revanche ce qu'avait bien vu Zelensky c'est qu'on soutenait surtout l'Ukraine à partir du moment où elle avait remporté des victoires et il y avait eu une persistance de choix stratégique de la part du président à défendre des bastions qui auraient pu être abandonnées mais il a voulu le faire pour nous convaincre qu'il fallait le soutenir depuis peut-être qu'on va voir un apaisement de ce type de dissension Charles Acké Bruno dans le Val-de-Marne où en sont les relations entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine on sait qu'il se téléphonait enfin Macron téléphonait beaucoup à Poutine au début de la guerre c'est fini c'est fini il a effectivement arrêté ses communications avec Vladimir Poutine alors quelles sont les connexions entre entre est-ce que son regard à votre avis a changé on se souvient qu'il avait beaucoup heurté quand il avait dit il ne faut pas humilier la Russie avait-il dit je pense que le regard a changé depuis 6-8 mois et qu'aujourd'hui Emmanuel Macron est beaucoup plus réaliste beaucoup plus il s'est engagé beaucoup plus fermement une façon beaucoup plus transparente et évidente vis-à-vis de l'Ukraine il a des discours qui sont beaucoup moins ambigu ou à double signification que celui qu'il avait avant il a tourné la page c'est-à-dire que ce sera difficile de s'asseoir à une table et de serrer la main de Vladimir Poutine je pense qu'il faudra s'asseoir à une table à un moment ou à un autre pour quand il ira se cesser le feu et éventuellement une négociation de paix donc on ne peut pas totalement claquer la porte et couper tout lien donc il y a un moment les liens seront restaurés mais pour l'instant ils ont été gelés oui d'ailleurs du côté ukrainien et russe on ne dit plus je ne parlerai plus à Poutine ou je ne parlerai plus à M. Zelensky donc puisque c'était comme ça il y a un an on ne peut pas discuter avec lui maintenant on a mis un peu d'eau dans son vin parce qu'effectivement à un moment de la négociation quand elle viendra parce que pour l'instant on dit M. Poutine mais enfin la négociation il faut être deux et Poutine lui il trouverait bien finalement que la négociation soit sur la base de l'annexion des quatre blattes bon et c'est certain que l'Ukraine n'est pas du tout favorable à ça et Mariana Pérez-Bénécio qu'est-ce que l'Ukraine peut elle-même être attrapée par la fatigue de voir son mari ses enfants partir au passé maintenant deux ans sur le front alors l'Ukraine en effet vit une très grande fatigue au-delà du possible je peux rajouter même qu'il y a aussi la fatigue il n'y a qu'un certain nombre de réfugiés qui restent en Europe donc il s'agit de femmes avec les enfants qui ont peur de rentrer en Ukraine parce qu'il y a encore des attaques aériennes on peut comprendre cela donc il y a aussi des familles qui sont séparées de cette manière-là et ça devient un vrai sujet de société en Ukraine mais en même temps cela n'est change pas grand chose pour la perception de la finalité de cette guerre ça c'est la première chose et la deuxième chose il n'y a pas une petite musique et si on arrêtait les combats et qu'on perdait ces oblastes qui sont un peu russes alors non premièrement les ukrainiens ils savent contrairement aux experts de plateau français ils savent que ces oblastes ne sont pas un peu russes dans la mesure ou dans ces oblastes comme dans n'importe quel pays vivent leurs amis d'enfance leurs collègues leurs anciens collègues mamie d'une fille avec qui j'étais à l'école et ainsi de suite il y a énormément de personnes il faut se rappeler depuis 2014 il y a énormément de millions de personnes déplacées à l'intérieur de pays qui ont fui les zones occupées donc les ukrainiens ils vivent avec cette douleur de territoire occupé mais qui n'est pas lié à une carte ce n'est pas lié au territoire c'est lié aux personnes qui ont dû quitter les territoires occupés et aux personnes qui vivent encore dans les territoires occupés qui risquent qui courent tous les risques tous les jours face à cette occupation extrêmement brutale c'est même pour cela que les ukrainiens ils ne peuvent pas se permettre de dire donc il y a une détermination intacte c'est ce que vous voulez nous dire à poursuivre la guerre Pierre est dans la Loire Atlantique quelle est la situation à la frontière entre la Finlande et la Russie la frontière est fermée pour les citoyens russes elle est doublement fermée c'est à dire il y a un interdit mais elle a été fermée physiquement puisque Vladimir Poutine détournait des flots de migrants en direction de la Finlande tout comme il l'avait fait avec le Belarus vers la Pologne dans une forme de ce qu'il appelle la guerre hybride comment l'intelligentsia russe perçoit-elle cette guerre en Ukraine avec des arrois avec des goûts avec beaucoup de mobilisation qui ne se voit pas nécessairement mais pour essayer de recréer des discussions pour envisager un futur démocratique en Russie et bien merci beaucoup d'avoir participé à cette émission je rappelle que C'est dans l'air est disponible en podcast audio gratuit sur toutes les plateformes vous restez sur France 5 et on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air bonne soirée à demain